Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, prévoyez la 4K à 60fps si vous le pouvez, mettez la meilleure qualité possible, prenez un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir et installez-vous confortablement. On est parti pour la suite de nos aventures et évidemment si jamais cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, ça fait encore une fois toujours plaisir. Alors, nous incarnons donc Abby, 4 ans plus tôt, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais elle était à la recherche de son père, on ne sait pas du tout où il est, il ne doit pas être bien bien loin. On va essayer de voir s'il n'y a pas du stuff, voilà ça brille, j'aime quand ça brille, j'aime quand ça claque, qu'est-ce que c'est ? C'est un mémo ça non ? C'est un festival, le zoo, très bien ça, festival des lumières au zoo, on adore, on adore les festivals, on adore les festoches, qui fait des festoches ici ? On va passer par ici, à droite, je pense qu'il n'y a rien, ah oui c'était par là, voilà, incroyable. Oh putain, un petit coup de stress, hop, merci Laura, pour la bouteille, ça va mettre des patates ou quoi là ? Ok, il n'y a rien. Il faut juste passer par ici, très bien, bon bah allez go. Ah ! Et normalement, voilà, on a ce qu'il faut imaginer, ça peut arriver, que quelqu'un de vraiment nul jette les 3 ou 4 bouteilles à côté, ça pourrait être incroyable. Vous croyiez que ça va réapparaître ou pas ? Euh, on a quoi là ? On a quoi, on a quoi, on a quoi ? Voilà, on a ça. Allez, on est bon. Ah non, même pas, qu'est-ce que c'est ? Virginie. Eh ! Si vous essayez de la rendre tout de la vie, ça ne marchera pas avec moi, je préfère vous prévenir. Elle a tué une personne qu'on ne fallait pas toucher, vous n'oubliez jamais. Ça marchera peut-être sur vous et pas sur moi. Alors attendez, attendez, je reconnais que ça m'avait un peu pour l'enfer. Et là, si on fait ça, peut-être un trou là-dedans, non ? Allez, direct sur le toit ? Ça peut se faire, ça ? Ouais, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ok. Ça, on était venu ici, d'accord ? C'est là où il y avait le petit chemin. Ah, qu'est-ce qu'il y a de moi, là ? Ma classe, Abby. Ok. Déjà, elle se parle beaucoup trop toute seule et ça m'énerve. Ça rend ouf. À quel moment tu parles ? Voilà, j'espère que tu t'es fait mal. Abby ! Tu as de la boue un peu partout, chérie ? On a aussi. Où ça ? Juste là ! Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais ils s'inquiètent pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors ? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et... on rentre ? Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Jerry et Abby. Il y a donc rien qui va dans cette famille. Il a fait ce qu'il fallait faire. Savoie me dit quelque chose, c'est horrible, dans un dessin animé, mais je ne sais plus qu'elle a. Euh... Je lui ai demandé. Hé, regarde un peu ça. Oh, wow ! 1978. Je ne l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je ne le crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens. On s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu... Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh, mon Dieu. Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder comme celui-là. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Il est très nerveux quand il doit me surveiller. Et donc, tu profites de la situation. Abby, regarde. J'espère que Joël lui a bien éclaté la gueule à ton daron, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va voir si on peut trouver autre chose. Attends, je reconnais ce que c'est des traces de pas. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage, par hasard ? Je ferais jamais ça. Et, ça marche ? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. Ok, on recherche donc un animal qui va mettre à bas, évidemment. Et on parle pas du groupe de musique. Si, à peu près, regarde là-haut. À moins que cet animal s'est vu pousser les ailes. Ah, putain, c'est à moi de chercher ? Oh non, t'es un bâtard. Euh... Là, y'a rien. Là, y'a rien. Peut-être là, non ? Je sais pas. Non, je pense pas. Allons, là où y'a la lumière. Ouais, mais... Je suis censé... Je suis censé voir quoi, en fait, là ? Explique-moi un peu, là. Jerry, là, dis-moi tout, Bessie, mais putain... Genre, il est passé à côté de ça. Quel foutage de gueule. Euh, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi, Loulou ? Euh, papa, j'ai trouvé... Quelque chose. Ah, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Regarde. Deux pertes de traces. Papa ? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non. Elle souffre. Euh, j'ai... On vient de voir quoi, là, les gars ? Euh, juste derrière ? Vif. Allez. Elle se fera racher la gueule, hein ? Papa, attends ! Et s'il y avait des infectés dans le coin ? On craint rien, ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi ? Évidemment. Alors, je me fais pas de soucis. Attends, fais-toi un peu de soucis, quand même. Oh, merde. Abby. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok, Abby, viens essayer. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là ? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen ! Tiens là ! Allez. Attention. Chut, 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 chut. Ok. Tu la tiens bien ? Euh... Ouais. Ok. À toi de jouer, Abby. Hé, merde. S'il te plaît, presque. Ok. Oh, putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez ! Papa ! Qu'est-ce qui se passe ? Allez ! On a fait du bon boulot. Doc. La fille est arrivée. Quelle fille ? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... Faut que vous alliez voir. Papa. On y va. Bon, bah vous aurez compris. C'est relié au cerveau. Que c'est le docteur. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non ? Non. Je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de Lucioles sont mortes pour moins que ça ? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis, ou t'as déjà pris ta décision ? Marlène, je veux que tu sois... de notre côté. Et si c'était Abby ? Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi ? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. Ouais. Si c'était moi... J'aurais voulu que tu me perds. Ouais, je tombe pas dans le panneau. Moi, je m'en bats les couilles. Vous avez tué Joël, bande de fous. Ça me fera pas changer d'avis. Vous êtes des salopes. Bon, vous l'aurez compris, c'était donc Jerry qui était chargé de faire l'opération, le père de notre ami Abby, enfin notre ennemi Abby. Et donc, bah, Joël, vu que ça a entraîné la mort. Alors, oui, Joël a fait un choix égoïste. Je suis totalement d'accord. Mets-on pause deux minutes un peu en parlant sur cette sirène totalement insupportable. Donc, je suis totalement d'accord que Joël, pour le coup, il a réagi égoïstement. Pourquoi ? Bah, parce qu'il voyait en Ellie sa fille qu'il a perdu. Donc, OK. Et il a tué les gens parce qu'il ne voulait pas laisser Ellie se faire tuer. Mais il faut comprendre aussi ce cas-là. Et là, en fait, c'est de la vengeance de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un aller simple pour l'enfer et c'est très, très chiant. Mais pour moi, je vous le dis, j'étais Joël. Si j'étais Joël, j'aurais, je suppose, comme beaucoup d'êtres humains, réagi égoïstement aussi. Moi, tu ne tues pas Ellie, une gamine et tout, qui a toute la vie devant elle. Je ne vois pas pourquoi elle serait la cause et elle devrait sauver toutes les vies au prix de la sienne. Alors qu'elle n'a rien demandé, cette pauvre gamine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'en ai rien à péter qu'on ait tué son baron. J'espère qu'il a bien souffert, ce bâtard. Parce que jamais il n'aurait opéré sa fille. On vient de le voir. Et je n'ai toujours aucune pitié pour eux. Voilà, je tenais à vous le dire. Je tenais à vous le dire. Non, parce que je sais que les faibles d'esprit vont être en mode « Ouais, mais moi, j'ai changé d'avis, tu vois, c'est vrai que, bon, maintenant, Abby, je comprends. » Non ! On ne comprend pas ! Il est encore dans les parages. Abby, Abby, regarde-toi ! Baba ! L'herbe ! L'herbe ! Joël, lève-toi ! Joël, l'herbe-toi, putain ! Non, je ne veux pas revivre ça ! Mais si elle ne veut pas ça ! Mais si elle ne veut pas ça ! Joël, allez, l'herbe-toi ! L'herbe-toi ! Eh oh, qu'est-ce que tu... Mani ! Je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes ! Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais ? T'as vu ma gueule ? Je l'emmerde, ta gueule ! Ça aurait dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge ! Recule ! Ou quoi ? Oh gueule, putain ! Calmez-vous ! Jordan ! Qui va me punir ? Stop ! C'est fini ! Non, c'est pas fini ! C'est pas fini, tu m'as déclenché, ma sœur ! Bon ! Ah oui ! On va revivre les 4 jours ! Ouais. Vamonos. Ok. J'ai le couvre, vrac ! Bon ! Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. On est qu'à la moitié du jeu, là, on peut faire les 4 jours, non ! Non, celle de la météo. Wesh, c'est le plus barré que j'en ai fait. Elle a quitté sa montagne. Oh, la Tello, alors. Sympa. Mouais. Sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... Je sais plus quoi. Et ça valait le coup ? Oh, carrément. Je peux mourir heureux, maintenant. Tiens, tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Ok. On est les bords-dits. Bon, on va apprendre à connaître le côté ennemi, évidemment. Ils sont forts, parce qu'ils nous font jouer sur la fin. L'autre côté, celui qu'on a tant appris à haïr et tout. C'est justement pour qu'on puisse pardonner. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle aussi ? Qui a pardonné, en vrai ? Qui pardonne, là, pour l'instant, là ? Qui pardonne ? Moi, je pardonne pas, les frères. On n'oublie pas. Joël, Joël. Joël à vie, les gars. Lui, c'est une salope, lui. Il a craché sur Joël. J'espère qu'il va caler dans d'atroces souffrances. Eh ben ! Il y a du monde, ça, merde. Regardez comment elle marche. Une armoire, une solide. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui m'embrouille ? T'as un problème, toi, Lascar ? T'as vu comment je suis galbé, ou quoi ? J'avais pas vu. Tu viens avec nous, au Cérévena ? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire, au Cérévena ? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos, et on ramène tout le monde à la base. Sérieux ? Ouais. J'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça ? Ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Bon, on continue, on nous aborder ? Pas mal de monde ici, hein. C'est un Jackson du Blade, un peu. C'est un Jackson du Blade. J'sais pas où on va aller. J'ai l'impression qu'on est comme au milieu du jeu. Vous y croyez, ça ? Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça ? J'ai essayé. Hé, ça me va bien. Te veste horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous ? Bien sûr. Ok. On va essayer de louper aucune interaction. Y'a vraiment tout le monde partout. Y'a quoi au menu ? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais ? Hé, tenemos prisa dame tres burritos. Hé, dis donc, tu pourrais faire la queue ! Tiens, Mani, ça se fait pas ! Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolée. On doit aller au front. Ok ? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois ? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Mani. Il est où ton sac ? Dans la chambre ? Pourquoi tu me fais ça, hein ? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins ? Ouais. Et elle est d'accord ? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non ? Peut-être parce que j'articule marre ? Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censée faire comme si rien ne s'était passé ? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle. Elle tue des Scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, non ? Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi. D'accord ? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Mani, prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. C'est un beau stade, ça, qu'on a là. Oh ! Tiens, tiens, tiens. Un scientifique, hein ? Oh, par contre, stylée leur ville, sa race. Et franchement, il est de génie. Au moins, tu surveilles toutes les entrées. Franchement, propre de ouf. Toc-toc. Alors, t'es prête ? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service ? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord ? Ils devraient décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Essayez encore. Ok. J'ai plus mal accroché, hein. Je suis... Je... Ça me dégoûte. Ça me dégoûte rien que de la jouer. Alors, je sais. Vous allez dire, mais B-Boy, il laisse une chance. On connaît pas l'histoire d'Abby. On connaît pas son passé. On n'a pas joué encore avec elle. On connaît pas son présent. Mais finalement, ils valent pas mieux. Ils valent pas mieux que Joël. Et Joël, c'est le sang. C'est le sang de la veine. Je sais pas. Mal en poids. Comment ça ? Ben, en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignées. Il peut la peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'orthalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est... C'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ses enfants courir partout. Ouais, euh... Je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir belle. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Merci. Danny ? Aïe. Pas de bol. Ouais. Ah, tous les chiens qu'on a arrachés. On emmène Alice. Je vois. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher ? Bon, après, les chiens, j'étais pas pour. Les arrachés. Moi, vous savez que moi, les animaux, c'est comme ça. Ça va, j'allais. Allez, tu veux voir les camions ? Allez, on y va. Allez, tiens, tu veux jouer ? Ok, mais juste parce que tu es jeune. Monsieur Killemeyer. Ouais. J'espère qu'il ne va pas vouloir jouer pendant 30 ans. Ouais. Je ne vais jamais fatiguer, là. Hop, on esquive. On se casse. Voilà, comme ça, on ne t'enra pas chouiner. Je t'ai pas apporté avec Jenny hier soir. C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville ? Un truc pour Isaac. La vache, elle ne trouve pas le temps long, là-haut. Ça a l'air de buller. Tu l'entendrais parler de cumulus. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre. Salut, Abby. Salut. Je ne trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper, bon. Et juste soigner des familles. Salut, Pat. Eh. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Il y a quoi, comme bagnale ? Ah, renais la S24. Je pourrais. Tu signes. Patéro. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Ok. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, alors ? Eh, et si on se faisait un petit concours ? Le perdant, nettoie-la pas. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein ? Ok, Cabron. Bon. Bah, le mieux c'est peut-être cette arme, non ? 9 balles. Pistolet 6. Ça va, on voit. Et ben voilà ! Allez ça dégage ! Tireuse d'élite ! Bien sûr, ça c'était évident. Faut qu'on aille à la base. Il y a des munitions si vous voulez. Hop, on raquette tout le stand. J'en ai rien à péter. Ah non, je suis quand même là. On va tout fouiller, on sait jamais. Vous croyez que là aussi il y a des arbres de compétences ou pas ? Oh, c'est quoi ça ? Vermont. D'accord, elle collectionne les pièces, très bien. Vous croyez qu'il y a des arbres de compétences pour elle ? Je suis curieux ! Et j'espère pas ! Eh, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter ? Très subtil. Gracias ! C'était trop bon, les fenêtres. Non, ça va. Allez. — J'ai juste besoin de se placer. J'ai pris plein de ces filets. On se retrouve avec lui qui l'aie, mais je suis pire. Je veux dire, j'étais. C'est une petite chanson. Je veux dire, c'est un peu. Il faut trop. On est moins fort, hein ? Salut, manette. Vous allez où ? Au 2. Camion S-24 au secteur 2. C'était pas mort sans rappel. Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. Il dépêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi, pour moi et Owen ? Euh... Je l'ai pas vu depuis deux semaines. Il... Il arrête pas de prendre démission. Tu lui as parlé ? T'as dit quelque chose ? Il se parle jamais. Ben, je crois que c'est mon étoile, mais... C'est mon étoile. C'est mon étoile. J'exemple. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon étoile. Oh, mec ! Reprochez-vous ! Accrochez-vous ! Tuez les Wolves ! Ah ! On a un problème de type Oscar ! J'suis pas. C'est mon étoile. C'est mon étoile. Vous êtes mon étoile. Oh, mes gens sont les enfants. J'ai l'appelé de temps. J'ai perdu tout mon entraînement. Allez ! OK ! Là c'est la merde C'était un headshot ça Ok j'ai une flèche les gars c'est rien Ouais ils sont à côté du smac c'est quoi ce que dire Putain d'escar On est loin de la base avancée Ok Bon bah allez c'est parti on continue à tir Trop le choix Allez on va sécuriser la zone Allez on va s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Dites moi un petit peu ce que vous en avez pensé jusqu'ici Des petites cinématiques Et là on va revivre à mon avis les 2-3 jours avec Abby Jusqu'à retrouver Ellie Cette fois-ci on est de l'autre côté Très clairement Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de notre aventure Bisous tout le monde Ciao 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 C'est parti C'est parti